Et salut mes très chers séducteurs et séductrices, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment résilier son abonnement Premium eDarling. Donc pour ce faire, je me suis connecté au dashboard de eDarling et vous voyez ici que je n'ai pas encore de compte Premium. Ce qui signifie donc que je ne vais malheureusement pas pouvoir vous montrer toute la procédure. Toutefois, et comme eDarling est un copier-coller du site Elite Rencontre, on va quand même pouvoir voir ensemble la procédure de résiliation. Parce qu'effectivement, la procédure de résiliation de Elite Rencontre sera la même pour eDarling. Et donc, pour résilier son abonnement, on va aller dans mon compte ici même. Et donc vous voyez ici que dans mon adhésion, si vous avez un abonnement Premium, il sera indiqué ici même. Et ici même, vous pourrez également résilier votre adhésion. Donc normalement, ça sera écrit « Prends fin le » et après en dessous « Renouvellement prévu le » et vous aurez un bouton « Annuler » sur lequel il faudra cliquer. Et donc une fois ce bouton cliqué, vous allez être dirigé vers une nouvelle page où il sera écrit « Désactiver le renouvellement de mon adhésion Premium ». Donc ici, il faudra choisir la raison pour laquelle vous voulez résilier. Et ensuite, il faudra cliquer sur « Continuer » pour annuler le renouvellement de votre compte Premium. Par contre, on parle bien ici de la résiliation de son abonnement. Si vous voulez vous faire rembourser, ça va être comme Elite Rencontre. Il va falloir le faire sous 14 jours. Donc si vous envoyez un email au support de eDarling sous 14 jours, via le formulaire ici même, voilà, et bien vous pourrez vous faire rembourser. Par contre, si vous demandez le remboursement au-delà de 14 jours, votre abonnement ne pourra pas être remboursé. Vous avez d'un côté la procédure de résiliation qui vous fera annuler votre abonnement à la fin de la période d'adhésion. Et vous avez également du coup la procédure pour demander le remboursement. Donc c'est vraiment deux choses à part. Après, si vraiment vous n'y arrivez pas et que vous avez la flemme de cliquer sur « Résilier », etc., vous pouvez toujours envoyer une petite demande ici via le formulaire de contact. Donc vous entrez votre adresse email, vous entrez le sujet, donc par exemple « Résiliation de l'abonnement ». Vous écrivez simplement que vous souhaitez résilier votre abonnement. L'objet de la demande, vous cliquez sur « Résiliation » et ensuite vous cliquez sur « Envoyer ». Donc ça, c'est une autre manière de pouvoir résilier son abonnement eDarling. Donc voilà, pour résumer, soit vous passez par votre compte, soit vous passez par le formulaire de contact eDarling, tout simplement. Bon bah voilà, écoutez, j'espère avoir répondu à votre question. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !